Salut Denis. Salut. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui s'appelle la création. Le point de départ de cette discussion qu'on avait, c'était par rapport à notre possibilité de choix par rapport à ces créations. Si on se réfère à un épisode du film La Matrice, quand l'oracle donne un bonbon à Néo, il dit « si vous savez déjà que je vais accepter ou pas le bonbon, c'est quoi le choix qui me reste dans ma création? » Puis elle dit « mon pauvre enfant, t'es venu ici pour accepter le choix que t'as déjà fait. » Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Bien, t'as une partie là-dedans qui est réelle parce que les choix de l'âme sont déjà faits d'avance. Parce que c'est des programmes, c'est des programmations, c'est du karma, puis c'est de la répétition. Puis c'est comme si on est dans une ligne de temps qui est le présent, mais il y a d'autres lignes de temps qui interfèrent avec le présent, ou même des choix que je dirais dans d'autres vies peuvent interférer avec les choix qu'on va faire ici. Puis pour aller plus loin, il y a même des choix qu'on pourrait faire dans d'autres plans qui pourraient interférer avec notre vie ici. Donc c'est pour ça que le principe de la coexistence est important, parce que si on part à partir de la coexistence, notre création, c'est-à-dire de coexister, à faire intégrer l'âme et la victime, j'ai déjà dit que c'est l'impuissance de ça en fait, parce que quand on subit, ou qu'on pense qu'on fait des choix qui sont déjà faits d'avance, puis qu'on est ici pour les comprendre, c'est parce qu'ils ont été créés par programmation mémorielle dans une ligne de temps différente que celle-ci. On peut-il échanger ces choix-là? Oui, c'est pour ça que l'autre principe, c'est la coexistence. Cette coexistence-là, évidemment, va intégrer l'âme, le karma et les décisions prises ici, passées et même futures, avec le réel qui est l'essence, au point zéro. Quand on travaille le double, on intègre les choix déjà faits, ou les choix qu'on pense qu'on fait, avec des choix d'essence. Puis plus le double va vite, plus à ce moment-là la création va partir de l'essence, et la conséquence n'est pas la même. Quand on crée à partir de l'âme et de l'astral, l'astral, je le répète, on n'est pas dans un monde technologique. L'astral, c'est les implants, c'est la superposition d'hologrammes sur le réel. En arrière de tout ça, il y a le réel. Donc, cette création-là, quand elle est intégrée avec le double, la création va partir avec une fondation différente. Mais quand on crée à partir de l'âme et du karma, la fondation est basée sur la programmation d'origine. Mais comment je fais pour savoir si je suis en train de créer avec une programmation de l'âme ou avec la programmation de l'esprit? Comment je peux faire la différence? Bien, c'est que tu te rencontres avec le temps. Il y a des gens qui viennent ici avec un double et de l'essence. Puis il y a des gens, malheureusement, qui viennent pratiquement sans essence. Donc, ils vont être programmés avec une structure qui vont les faire créer ou faire des choix basés sur le corps astral du ressenti émotionnel qui va créer la résultante et la conséquence, cause à effet. Quand tu répètes le même programme, puis ça fait 40 ans, puis ça fait 5 ans, là tu vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis c'est tout le temps le même résultat, puis ça part tout le temps d'une espèce d'espoir ou de jouissance au début de fusion. Comme on peut parler des désirs amoureux, on va être attiré dans l'âme par un genre de personne et dans l'esprit par un autre genre de personne complètement différent. Fait que l'autre âme et le désir astral avec les choix qui sont déjà faits karmiquement, etc., vont nous attirer vers des personnes qui vont nous faire vivre notre programmation. Fait qu'on a le bonbon sucré puis le bonbon sûr, comme je disais, là, puis t'as le bill à payer après ça. C'est tout le temps comme ça. Fait qu'on pense qu'on fait des choix, mais dans l'âme, ils sont déjà faits d'avance. Ils sont programmés. Il faut que vous voyez dans l'âme comme si, tu sais, un robot où il y a des êtres qui créent l'événement qui va vous être amené à vous puis vous allez avoir l'impression de faire des choix. C'est comme si les paramètres étaient déjà septés. Oui, dans l'âme, dans l'astral. Oui. Mais pas dans l'essence. C'est pour ça que, quand on disait de faire des deuils matriciels, les deuils matriciels sont à faire au niveau émotionnel. On est des junkies émotionnels du désir émotionnel. Puis ça, c'est un gros deuil à faire parce qu'on a l'impression, à ce moment-là, qu'on est moins vivant. Avant de tomber dans un supramental ou un mental supérieur qui fait que tu sais des choses, bien, tu vas être attiré. C'est attiré comme un mirage. Par le désir émotionnel, de l'obtention de ton désir. Ça fait que tu peux y aller, tu peux y aller, mais tu as toujours un prix à payer. Quelqu'un qui a de l'argent, puis qui veut de l'argent, puis qui est attiré par l'argent, puis qui est pris dans ses mémoires de faire, ça ne finit plus. Il en veut un enfer, puis là, il y a un autre désir, puis ça ne finit plus. Puis un hélicoptère, puis une affaire, puis une bébelle, puis ça n'a pas de bon sens. Il pourrait dire, je l'ai fait, c'est fait, coche lisse. Mais non, j'ai des clients, moi, qui sont sans arrêt pris dans une obsession d'expansion par un désir astral, de pouvoir, d'accumulation, de l'illusion aussi astrale d'être sécurisé par ça, puis de dominer toutes ses parts. C'est tout de la manipulation. Ça fait que oui, tu peux aller là, mais ce n'est pas intelligent. À un moment donné, tu dis, je peux faire autre chose. Fait que la création de l'astral, c'est basé sur des contrats, des pactes, des alliances, des dettes karmiques, des associations conscientes ou inconscientes qu'on a faites à travers les vies. C'est quoi les étapes? Parce qu'on s'entend, ce n'est pas le fun de vivre ça. Ça dépend. Il y en a qui aiment ça. Mais mettons qu'on n'aime plus ça. Mettons qu'on n'aime plus ça. Il faut être écoeuré. Il faut être écoeuré. C'est quoi les étapes? Quand tu as passé ta vie à chercher l'amour, la fusion amoureuse, puis tu passes ta vie et tu arrives au même résultat, tu t'écartes. Ou pas. Il y en a qui vont chercher ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou ils vont complètement couper. Ils vont dire, non, je ne crois plus. Mais est-ce que ça inclut nécessairement une coupe? Une coupe? C'est quoi? Une coupure? Comment on arrête ça? Ça prend l'autorité. Tu sais, l'autorité de dire, hey, ça suffit. Quand tu commences à comprendre que tu fais astraliser, mettons que tu vois une personne où tu es magnétisé par elle, là, tu le sais que c'est astral, magnétisé, astral. Astral. Là, tu dis, non, le réel. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que tu prennes un bâton de pouvoir. Tu dis, non, je veux voir le réel. Puis le réel, tu vas voir l'hologramme en arrière de la personne puis tu vas dire, non, je n'y vais pas. Ou ça peut être l'objet. Ou ça peut être le voyage. Ou ça peut être l'auto. Ou ça peut être... Tu vas dire, non, je ne vais pas. Ce n'est pas mes besoins. Fait qu'on pourrait dire que l'astral fonctionne sur les désirs puis l'essence sur les besoins. L'essence fonctionne sur l'épuration et l'efficacité. Puis l'âme va fonctionner sur le désir pulsionnel d'obtenir quelque chose qui va te faire sentir un tout le temps. Ce qu'ils veulent sentir, le monde parle de désir astral, c'est le un, un, un. Sauf que tu ne peux pas dans une personnalité âme être un. Tu es deux. C'est deux. Fait que tout ce qui est un, tu vas avoir le gros bateau, le gros bateau, après ça, ça fait une diffusion puis là, ça te prend une autre affaire. Tout le temps. Fait que tu as un chum, tu le tombes en fusion puis après ça, la fusion, ça fait ça. Puis après ça, tu souffres. Puis après ça, tu vas faire ça avec l'autre, tu vas faire ça, tu peux faire ça dix ans. Puis là, tu vas, tu sais, c'est tout le temps, tout le temps, une recherche du un, dans le fond, qui est impossible dans l'âme parce que c'est deux. Duel. C'est fait pour être deux. On ne peut pas rejeter ça. Fait que quand les personnes vous disent qu'elles sont dépolarisées, ce n'est pas vrai. Je suis une personne qui a une personnalité astrale mémorielle et désir, émotionnelle et duelle qui est gérée par un double dépolarisée qui inclut la partie polarisée. Il n'y a pas de rejet de ça. Plus tu es conscient de cette partie-là, plus tu l'intègres, moins tu vas aller vers des désirs et des créations astrales. Mais ça, ça prend un écœurement de répétition. fait que le double, lui, tranquillement, quand on fait du point zéro, puis il faut être patient, c'est sur des années qu'on fait ça, il t'amène une objectivité puis cette objectivité-là, ce que ça permet, c'est de t'entendre penser et t'entendre désirer, te ressentir, te voir désirer, ressentir. Fait que là, tu es en objectivité puis là, tu peux dire non. Fait que c'est cette autorité-là qui permet l'arrêt de cette, moi, je dirais de la souffrance puis de l'acceptation matricielle de la dualité puis de la répétition karmique puis des dettes. Fait que c'est ça. Fait que c'est pas la même création quand tu le parles de l'essence puis de l'esprit parce que c'est basé sur des besoins puis c'est basé sur l'instant présent puis c'est basé sur le réel puis habituellement, ta fondation dans l'essence, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont beaucoup, ils ont beaucoup d'essence puis ils le savent pas. Ils ont un double puis ils le savent pas. C'est comme si tu construis une maison puis tu as des blocs, tu sais, tu construis des maisons avec des blocs de ciment. Dans l'âme, j'ai de la volonté, j'ai du courage, j'ai de la trahison, j'ai le désir de faire quelque chose, mais j'ai la honte qui m'en empêche. Puis tu construis toute une fondation comme ça, bien c'est sûr que ça va s'écrouler. Ça va, ça va, ça sera, c'est pas, c'est pas les mêmes conséquences parce que c'est cause à effet. Quand tu crées une vie à partir de l'âme, tu as les conséquences à 40, 50, 60, 70 ans, tu as des conséquences pour ça parce que quand tu crées à partir de l'âme, tu es tellement écoeuré des fois puis c'est tellement douloureux que tu ne peux pas rester dans ton corps puis tu vas fragmenter. Ça fait que tu as des parties dans le passé, tu as des parties dans le futur puis tu as des parties dans l'abîme. Et ces parties-là, ce que vous ne savez pas, c'est qu'elles créent en votre nom la conséquence de ce qui s'est passé. Puis c'est pour ça qu'on va faire un protocole à la fin, je pense, pour mettre les créations de l'âme au point zéro parce que les gens la subissent aujourd'hui puis ils veulent créer à partir de leur essence. Il y a moyen de mettre fin à ça. Mais pour revenir à ça, c'est comme un peu décourageant parce que tu te dis je suis pris dans mon tourbillon de création astrale. Quand je suis tanné, mes parties s'en vont dans le passé, dans le futur, dans l'abîme puis ça continue de créer. Comment tu fais pour... Ça revient à la question comment on fait pour arrêter ça? C'est quoi avoir de l'autorité ici? C'est s'arrêter puis réfléchir c'est s'arrêter puis observer. C'est s'objetter à la programmation de l'âme. C'est dire je ne vais pas là. Même si je le sens, je le sais. La conséquence. Et ça, j'y vois pas. Même si j'ai une position émotionnelle, tu n'iras pas par le senti. L'autorité, c'est le double. Le double est objectif. Le double te fait voir le réel. Fait que souvent, on va dire je le savais. Tu sais, 10 ans plus tard, je le savais. Oui, Christ, tu le savais, mais tu n'étais pas capable d'écouter parce que tu étais dans l'histoire comme un petit robot. Justement, on se crée quand on est dans l'âme. Je pense, par expérience, on se crée dans le sens qu'on pense que c'est réel ce qu'on vit puis qu'on est rendu plus loin puis dans l'esprit. As-tu un truc pour soit voir qu'on est dans l'âme mais non pas dans l'esprit ou pour se sortir de ça. Y'a-tu un moyen, y'a un outil qui peut nous aider à voir où est-ce qu'on est là-dedans parce qu'on souffre mais des fois, on dit, je ne comprends pas que je souffre parce que je pense que je suis rendu plus loin ou que j'ai réglé ça puis on ne voit pas les hologrammes mais on ne les voit pas c'est pas vrai. Dans la personnalité, tu ne peux pas. C'est tout. Tu ne peux pas. Tu vas penser que tu peux parce que tu lis des livres puis que tu fais des ateliers qui te coupent une pièce par 20 semaines. Si tu ne peux pas, ça va te repogner par en arrière. Fait que là, quand tu peux, c'est parce que tu as un double. C'est le double qui fait ça. C'est le mercaba. C'est la partie en-dedans de toi. Il n'est pas en train de voler dans le cosmos. C'est la partie de toi qui est dépolarisée, objective et qui est aimante pour la personnalité et parce que tu as de l'amour pour la personnalité, tu vas la guider pour ne pas aller souffrir. Donc, tu as une partie de toi qui t'empêche d'aller souffrir. On pourrait-tu dire qu'il y a comme, dès qu'il y a une petite ouverture, comme là, quand on en parle, il faut s'insérer là-dedans puis à ce moment-là, multiplier notre double, créer notre double. Oui, tu veux dire même je ne sais pas comment je commande de créer à partir de mon essence. Même je ne sais pas comment et je ne sais pas ce que ça veut dire je commande de créer à partir de mon essence. Mon essence, mon esprit, c'est le même terme de moi supérieur. Une vibration, c'est une heure, c'est une fréquence, c'est un son, ton essence. Quand j'y ai été, moi, quand je suis mort, c'est un son. C'est un son unique. Tu as d'autres sons et on pourrait dire que ça fait comme une symphonie de sons là-dedans. Tu as un son. Ton son, tu crées à partir de ton son, mais elle est comme tu veux. Mettez des images simples, une couleur, une vibration, une fréquence, tu crées à partir de ça. La création, ce n'est pas la même que celle de l'âme. C'est là que ta vie va changer. Quand tu vas avoir un double, tu vas avoir plus d'essence, tu vas avoir fait tes deuils matriciels, tu vas suffisamment te connaître au niveau de ta structure mentale égoïque que tu vas pouvoir passer au double puis tu vas pouvoir, le double, il va te faire gérer ton bébé. Je dis tout le temps, c'est le bébé du papa ou de la maman, appelez-le comme tu veux, puis ça le gère. Non, tu n'y vas pas. Il va te le dire, tu ne sautes pas en bas du pont. Il va te le dire. Fait que là, tu ne sautes pas en bas du pont. Fait que ça fait quoi? Ça limite la souffrance mémorielle parce que ces choix-là, ils amènent des souffrances. Ça va limiter beaucoup, beaucoup la souffrance à 80%, je te le dirais. Parce que ça va aller jusque-là. Fait que tu ne vas pas souffrir après. Tu vas souffrir à 20%. C'est rien, ça. C'est rien. Fait que c'est pour ça que l'essence, l'esprit, vibratoirement, elle ne crée pas la même chose. Puis ce qu'il peut avoir une personne qui a plus d'essence, c'est quelqu'un qui a un double. Puis il y a des gens qui sont chanceux, ils viennent avec un double. Puis ils ne savent pas qu'ils viennent avec un double. Fait qu'ils créent la partie de l'essence. Tu vas regarder ça, tu te dis, mon Dieu est chanceux, la chance n'existe pas en passant. C'est une illusion. C'est juste parce que la création de ce qu'ils font est basée sur l'estime d'eux-mêmes. L'essence, c'est de la dignité. Dignité, abondance, expansion, existence. C'est le mot clé. L'âme, c'est culpabilité, honte. Même ceux qui vont créer beaucoup d'expansion dans l'âme, ils vont créer beaucoup d'anxiété puis de tension. Ils vont être malheureux dans leur expansion. Ça ne paraît pas, mais ils ne sont pas. Parce que moi, je sais, j'ai des clients comme ça et ils ne sont pas bien. Ça ne paraît pas, mais ils ne sont pas bien. Il y a des prix à payer pour ça, intérieur. donc c'est de la création qui n'est pas la même à partir de l'esprit que l'âme. Juste pour être certain, pour revenir à ça, quand tu es pris là-dedans, tu sais, quand tu l'as dit, tu ne peux pas faire des bons choix quand tu es pris dans ton égo, quand tu es pris dans l'âme, donc ça prend une fenêtre, ça prend un espace pour pouvoir, c'est soit qu'on fait le choix de se répéter, je choisis de créer, même si je ne sais pas comment, à partir de mon essence, à partir de mon esprit, je choisis. C'est comme un mantra qu'il va falloir se répéter. Ah bien ça, ce n'est que ça. Ou des intentions mentales. l'intention mentale crée le double, crée l'ancrage. Puis là, je vais en parler de l'ancrage. Si tu veux manifester à partir de ton essence, il faut que tu sors ton cul de l'abîme, mais donc, la victime, c'est l'âme. Check bien ça. La victime, c'est l'âme. L'âme est impuissante. À passer, je suis Dieu. Mais imagine-toi que ton âme est dans un, il y a un soleil puis ton âme, c'est la lune puis le soleil. Mais la lune est dans le soleil, tu n'avouais pas. La lune est sortie. C'est le féminin, ça, qui va aller chercher l'expérience. À acquitter, je suis Dieu, hein, j'ai peur. Je suis Dieu, je sais tout, hein, j'ai peur. Tu peux passer du 1 au 2. Hey, c'est un méchant. Je mets ça en choc, là. Fait qu'elle, c'est pour ça que je dis tout le temps, ce qu'on a intégré, ce n'est pas l'essence, c'est l'âme. Parce que c'est l'animal, l'âme. Plus tu vas intégrer, je vous dis tout le temps, avec l'âme, avec, avec, avec. Aime-la, ton animalité. Aime ton animalité. Plus elle va être intégrée, moins elle va créer ton nom. Plus elle va être exclue, plus elle va créer ton nom. Fait que ça, c'est une réponse. C'est ce qu'elle est intelligente. C'est que plus elle va être intégrée, plus tu vas faire des choix de sens, parce qu'elle va être aimée. Elle va être aimée, elle va être intégrée dans ta lumière. Fait qu'on pourrait dire qu'on prend la lune pour la mettre dans le soleil. Elle va être dans une conscience unitaire. Elle va avoir de l'unité. la dualité va être rentrée dans l'unité. Fait qu'elle va arrêter de créer toujours la même chose puis t'amener par manipulation, comme tu dis, on pourrait dire qu'une incarnation, c'est programmé d'avance. À tel âge, tu vas faire ça. Mais ça, c'est effectif tant que t'as pas ton double puis que t'as pas d'essence. Fait que ce qui était programmé avant va changer. Fait que c'est pas vrai qu'on subit puis que tout est planifié d'avance, comme ils disent, puis tout ça, dans un certain sens, oui, dans l'âme. Puis arrêtez de croire que l'esprit n'est pas fin puis on vous envoie ça puis il y a des esprits galactiques. L'esprit galactique, c'est astral. Quand vous allez dans l'énergie, mettons, puis vous pensez connecté à l'esprit puis vous êtes encore astralisé, vous allez mettre l'esprit plus haut que vous autres. L'animal ne va pas être intégré. Donc, l'esprit ne va pas vous donner d'information efficace pour vous autres. Vous avez l'impression qu'elle ne va pas vous respecter puis tout ça. Certaines personnes disent ça là-dedans. Ce n'est pas vrai pour tout. C'est parce que l'animal n'est pas mis égal à l'esprit. Puis l'animal, c'est le féminin. Fait que plus on intègne notre féminin, moins la création va partir de l'âme, moins elle va être répétitive. Je faisais une cliente aujourd'hui puis c'est ça qu'elle vit. Tu sais, quand tu as le non-droit d'exister puis tout ça, puis tu es le beau qui me sert parce que tu n'es pas correct avec ce programme. Puis là, tu vis tout ça, tu penses qu'elle n'est pas écœurie. Puis comme on parlait, on dit, quand tu es conscient, ça fait mal. Honnêtement, heureux de l'écreur, rester endormi, ça fait mal la conscience parce que tu le sais que tu es en train de subir des créations encore la même chose puis ce n'est pas ça que tu voulais. Donc, qu'est-ce que c'est cette affaire-là qui crée? C'est des fragments qui sont dans le passé, dans le futur puis surtout dans l'abîme. Il faut se ramener, se ramener, ramener. Fait que s'il vous plaît, arrêtez d'aller partir dans le galactique puis tout ça, ramenez-vous dans votre corps physique puis ancrez-vous parce que je l'ai déjà dit, ce n'est pas des faces, le cosmos, il dissipe. Puis là, vous allez ancrer vos intentions, ça manifeste de même, de même, de même quand tu es ancré. Mais tu ne fais pas la même manifestation dans l'essence parce que c'est très, très efficace, épuré puis tu es tellement convaincu que tu peux créer, que tu arrêtes de créer n'importe quoi pour te prouver que tu es capable. Tu fais juste ce qui est efficace pour ton essence. Fait que ton essence, elle, elle veut ça, l'essence de quelqu'un d'autre veut ça, besoin de ça puis ça. Fait que toi, tu es en contact avec ton essence. Fait que tu veux ton expansion qui vive à ton essence. Puis toi, ton expansion qui vive à ton essence, tu veux ça, ça, ça dedans parce que ça tient compte de tes besoins. Mais tu ne seras pas malheureux dans ton expansion. Fait que souvent, on va saboter l'expansion parce qu'on ne va pas assez d'identité, d'identité, pardon, on va se faire avaler par l'ogue astrale qui va nous récupérer puis qui va nous mettre comme un esclave avec notre système qu'on a créé puis là, on devient encore un robot. Fait que souvent, le monde, il n'en a pas d'expansion, il n'en a pas d'expansion, c'est parce qu'ils ont peur de se faire avaler par elle. Parce qu'ils ne gèrent pas, ils n'ont pas d'autorité, fait que s'ils prennent de l'expansion, il n'y aura plus de temps pour leurs chums, leurs enfants, puis leur ci, puis leur ça, puis la belle-sœur n'a pas d'argent, je ne peux pas en avoir, puis ils sont tous là-dedans, c'est comme, ils vont tous s'empêcher. Fait que plus tu es ancré, plus tu peux prendre de l'expansion. L'ancrage, ça veut dire d'intégrer le non-mouvement, non-mouvement, âme, victime, impuissance, et commander la puissance, la divinité de l'esprit au point zéro. Tu peux commander une prise en n'importe, je dis tout ça, mais cassez-vous pas la tête, commandez un thème, juste le réel, c'est assez. Une charge négative, âme, charge positive, esprit. Mettez l'âme égale à l'esprit, puis descendez dans votre corps biologique pour après ça, enseigner le monde galactique, arrêtez de penser qu'ils vont vous enseigner quand tu rencontres après ça, puis vous rentre vraiment, puis tu as l'identité, tu as trouvé l'autorité, oui, il y a des vibrations, mais c'est égal à égal, puis là, tu te rends compte comment l'admiration pour l'animal, pour l'incarner ici, est extraordinaire. Ça change. Ça fait que là, il faut se sortir de l'abîme. Ça fait que là, on peut voir ça comme ça. La source, les plans, là, c'est pas cercle parfait, là. Il y en a combien de cercles, là? À partir de lui, un, deux, trois, quatre, cinq, on va en faire sept, parce qu'il y a sept univers. Excusez le cercle, là. Je m'excuse pas, mais ça, c'est la source big bang, tu sais, boom, tac, 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 tac. Là, on est rendu là. Mettons, nous autres, on est ici. C'est loin, en tabarouette, hein? Ça fait que ça, ce qui supporte tout ça, je l'ai déjà dit, qui est créé par la source, c'est l'anti-création qui supporte la création. C'est extraordinaire. C'est le non-mouvement qui supporte le mouvement. Puis nous autres, on est ici, là, puis on est en train de faire une réinsertion galactique. Ça s'en vient. Après ça, ce qui va arriver, c'est qu'il va en avoir un autre. Puis eux autres, ils vont être dans Marde. Plus que ça. Je suis blague, là. Mais là, ça va repartir. Là, ça va repartir, la dualité, là. Ça, ça va faire une réinsertion dans le 1, au plus proche du 1, en tout cas. Ça va être bien plus facile, comme on a dit, plus le fun, mais c'est pas vrai en même temps. Mais là, ça va tomber dans le 2, duel. Animal. Ça fait que là, ça ici, les gens qui sont ici, mettons, bien, ils ont des parties là. Ça fait que ça, c'est un non-mouvement. Puis ils sont ici puis ils essayent avec toute leur volonté puis leur courage de bouger. Ça fait qu'ils sont annulés dans leur mouvement. Ça fait que cet ancrage-là, l'ancrage qu'on a de besoin, il faut coexister avec l'abîme. Il faut coexister, il ne faut pas être dedans, mais on est dedans. Puis j'avais déjà dit que c'était la rate qui glisse, qui nous fait glisser dans cet espace-là. Ça fait qu'ici, tu as des lignes de temps là-dedans. Ça fait que tu as du futur, du passé. Ça fait que tu peux avoir des parties qui ont resté prises dans le passé. Puis ici, tu mets ton futur puis tu as des parties qui sont prises dans le futur. Mais eux autres, ils vont créer le résultat. Ils vont créer, ils vont continuer à créer. Ça fait que là, il faut tout ramener ça. Mettons ça, c'est toi, c'est ton point d'ancrage. Il faut ramener ça, ramener ça, puis ramener tes parties-là. Ça, c'est de mettre au point zéro les créations que j'ai créées avant. Oui. C'est que ça, ça a créé des distorsions de temps qui vont venir t'affecter dans tes créations puis qui vont créer des événements que tu ne veux pas nécessairement. Nous, le karma puis tout ça, etc. quand tu te ramènes dans ça puis tu t'ancres parce que ça, ça sert à, je l'ai bien dit, c'est super, ça sert à ancrer l'univers et l'expansion. C'est pas mauvais. Puis ça, c'est du non-mouvement. Mais on ne peut pas être, puis ce qui nous fait glisser là-dedans, c'est qu'on est trop impuissant. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi je ne me fais arriver ça, pourquoi j'ai encore créé ça, pourquoi j'ai embarqué là-dedans, qu'est-ce que c'est ça, pourquoi il est mort, comment ça se fait que mon chien a ça, etc., etc., etc. De ne pas savoir nous amène là. Quelque chose. Puis quand on va faire notre réinsertion, on va savoir. C'est ça qui s'en vient. Quand tu sais, tu ne vas pas là. Ça, ça veut dire que pour faire du point zéro, quand je parle du point zéro, c'est de l'alchimie dans le fond. Le point zéro, je l'ai déjà dit, c'est comme un sas, comme une porte où l'esprit peut émerger. Le point zéro, ça prend le non-mouvement avec, même si je ne sais pas comment je commande de m'en sortir, même si je ne sais pas comment, c'est une charge d'impuissance de non-mouvement. Tu ne restes pas dedans. Je le commande, tu le mets en mouvement. C'est comme ça qu'il se fait le double. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Tu n'as pas besoin d'aller dans une grotte de quatre ans. C'est de faire bouger l'énergie. Tout le monde peut faire ça. Avec le doute, le manque d'estime de moi, la partie de moi qui ne s'aime pas, je commande de jouer de ma journée au point zéro. Même si je n'y crois pas, je commande de créer et de manifester une belle relation dans ma vie au point zéro. tu vas venir faire, ce n'est pas tant la commande que tu veux, c'est la création du double. La création du double que tu veux faire parce que lui, il va t'amener une objectivité, il va t'amener une observation du mental, de ton émotivité, il va te montrer, là, tu es en train de te faire avoir par un désir. Il va te le dire, tu vas le savoir. Comme on disait tantôt, chantant, on ne peut plus le faire parce qu'on le sait. On le sait que ça va donner tel résultat puis on ne peut plus le faire parce qu'on le sait qu'on joue un jeu si on le fait. Parce que c'est comme si on était dans un théâtre puis on est un acteur puis on n'a pas de réel pouvoir de création. Et quand tu as un double puis tu manifestes, ça, ça veut dire esprit, en, les deux tournent ensemble au point zéro, l'esprit émerge, crée quelque chose. On va créer quelque chose de différent. Ta fondation, elle va partir de l'essence et non de l'âme. Fait que la souffrance, là, aujourd'hui, c'est, 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 c'est l'impuissance, c'est l'impuissance des gens qui font qu'ils souffrent. C'est pas, tu peux vivre, j'ai des clients qui sont en chaise roulante puis qui ont de l'essence. J'ai du monde coincé dans des corps qui sont bien avec eux autres. Tu peux être impuissant, mais parce qu'ils mettent ça avec leur essence, ils ont de l'essence, ces gens-là. Ce qui fait souffrir, c'est se sentir coincé, pris, impuissant, paralysé, de pas comprendre, de pas savoir, de subir, de répéter. C'est épouvantable, cette souffrance-là, karmique, de délusion. Fait que c'est ça qui fait que ces parties-là, bien, ils coûtent cher. Ces fragments-là, ils vont coûter cher puis la création de l'âme va coûter cher parce que tu vas, en programmation, toujours être attiré parce que l'âme veut vivre. Je l'ai déjà dit, la programmation. Exemple, culpabilité, honte. Tout le monde me dit, bien, je me sens pas coupable, mais pourquoi que tu vis ça? C'est comme, à un moment donné, tu peux pas, ça va pas de la logique. L'âme, quand elle a quitté, elle est passée du divin à l'animal. Ce qu'elle a ressenti, c'est qu'elle était bannie du cosmos. Elle a ressenti de la culpabilité. J'ai pas été correct, il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. J'ai honte. J'étais divin, j'ai passé une chute animale. Après ça, bon, blablabla, non droit d'exister. Après ça, masochisme, masochisme, masochisme pour nettoyer cette culpabilité-là. Fait qu'on va passer par la souffrance. La répétition. C'est la répétition de la souffrance qui fait mal. Fait que c'est ça qu'il faut arrêter. Fait qu'à partir de l'essence, la création, la fondation et la conséquence que vous avez faite est pas la même. Fait que quand tu dis il y a un bon karma, c'est pas parce qu'il y a un bon karma, c'est parce qu'il y a de l'essence. Mais il sait pas, le petit gars, mettons, parce qu'il était dans une famille où la maman ou le papa, il essayait de le laisser être ce qu'il était. Il voulait pas le mélanger pis il savait pas trop mais il a pas porté la trame générationnelle, lui. Du karma pis tes affaires, il y en avait moins. Fait qu'il y a plus de double. Ben il y en a, on en connaît tous du monde de même. Ils sont pas parfaits mais ils ont de l'essence pis ça marche, leur affaire, pis ils sont bien. C'est comme, il y en a. Ils vont vivre des affaires comme tout le monde mais ils se remettent de bout pis ils continuent pis ils vivent pas ça comme des victimes. Quand t'as de l'essence, tu sors de la victime. Fait que tout le monde est victime. C'est pas juste les victimes qu'on peut nommer, là, tu sais, caractérielles, c'est que tout le monde l'est. Pis cette victime-là, c'est l'animal pis cet animal-là est pas intégré. Fait que plus tu spines de même, imagine-toi la force magnétique. La force magnétique. on pourrait dire que les parties fragmentées dans le passé, dans le futur, dans le temps, sont électromagnétiques pis ils attirent des événements, ils créent des événements parce qu'ils sont pas rentrés en toi. Fait que là, la partie magnétique qui tourne de même quand tu manifestes, ben ça va vite. Fait que c'est comme si tu vas manifester. Des fois, moi, souvent, je vais commander des affaires mais je veux même pas ma commande. Moi, si c'est pas important, c'est de mettre le dos. Moi, je passe tout le temps au dos. Je m'en fous. Je m'en fous de ma commande. Parce que je peux manifester facilement. C'est pas nécessairement ce que je vais commander. Pis moi, c'est plus important de faire mon alchimie que d'avoir une récompense ou une commande. Tu comprends? Mais plus je lâche prise, ben plus j'en ai. Ça vient tout seul. La notion de lâcher prise, elle vient quand t'arrêtes de vouloir créer. Parce que là, t'es conscient que ton essence va créer. Pis ce qu'elle va créer, c'est peut-être pas ce que ta tête, elle veut, mais c'est exactement ce que t'as besoin. Pis là, quand est-ce que t'as ce que t'as besoin, t'es bien. Pis quand t'es bien, ça veut dire quoi? T'es satisfait. Pis quand t'es satisfait, ça veut dire quoi? T'es dans le présent pis t'es dans l'ancrage du réel. Mais c'est plate! Parce que c'est le fun, les petits bonbons d'astrales pis tout ça, pis les quête pis courir après l'amour pis attendre d'être choisi pis d'avoir ci pis ça pis de l'argent, t'sais. L'amour, il existe de même. À quel prix? Pis c'est pas de leur faute parce que tout le monde, tout le monde veut un bon compagnon, une bonne compagne, veulent un bon travail, de l'abondance. Comment ça se fait qu'ils l'ont pas? C'est pas parce qu'ils sont, ils sont programmés. Si t'as de la honte, ça ira pas bien ton affaire. On a toutes, mais il y en a qui en ont plus qui traînent, mettons. Fait que quand c'est pas intégré, c'est un anti-expansion. Passe ou pas? Chantal, passe-moi tes questions. Ben moi, j'aimerais ça, tu peux-tu m'expliquer si c'est pas aussi par rapport à tout ça, le féminin sacré, l'esprit insacré? Ben, le féminin sacré, c'est le yin. C'est comme tu peux le voir avec toutes les affaires de chamanisme et tout ça. Puis, c'est l'intégration du serpent noir. Le serpent noir, c'est le féminin. Le féminin, on pourrait dire que c'est la terre. La terre, on pourrait dire que c'est le corps biologique. Le corps biologique, on pourrait dire c'est l'animal. Donc, plus t'intègres ton animal, plus tu vas t'ancrer, plus tu vas pouvoir faire descendre ton divin dedans. Fait que, masculin sacré, esprit, féminin sacré, âme, et on pourrait dire terre, parce que le corps biologique appartient à la terre. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, demande, sauve pas la terre, demande à la terre de t'aimer. Elle n'a pas besoin de toi, je peux te dire ça. Elle décide de même que c'est fini, que t'es pas la bonne race, parce que moi, je veux faire une ascension, tu vas prendre de bon. C'est fort en tabarouette. Fait que le féminin sacré, c'est aussi fort que la lumière. Puis la lumière, elle aime le féminin sacré. Elle attend que tu la reconnaisses, elle attend que tu reconnaisses ton animalité pour descendre dans ton corps biologique, pour s'intégrer dans ce féminin-là. Les deux sont faits pour se rejoindre. Mais on a trop, trop mis la lumière en avant-plan versus la force de l'obscurité. Par exemple. Fait que c'est pour ça que la lune, c'est pas, c'est pas, c'est pas un affaire où ce que les entités sont en train de créer comme un genre, en tout cas, il y a toutes sortes de monde qui me font des affaires, c'est niaiseux, là. C'est le féminin, c'est comme la lune, c'est le féminin, le soleil, c'est le masculin, la lune et le soleil doivent danser ça ensemble d'une façon égalitaire. Fait que la terre, c'est le féminin sacré. Fait que quand tu fais ça, ta Kundalini, elle monte. Fait que c'est noir puis blanc. Puis quand ça monte, si tu as la chance d'être au point zéro, tu vas inverser les implants, les hologrammes. Fait que tu vas inverser la part, tu vas inverser la création, tu vas inverser la relation avec l'autre, avec ce qui est là, tu vas monter dans l'amour du point zéro, tu vas venir dans l'expression, ça va s'inverser, tu vas percevoir les choses, ça va se faire en douceur, mais ton énergie, elle va monter. Elle va monter en cohabitant. Bien que, c'est pour ça que le féminin sacré, c'est pas plus compliqué que ça. C'est la reconnaissance de la divinité dans le corps biologique en comprenant que le corps biologique appartient à maman, terre, c'est à elle. C'est ton corps, c'est à elle. T'es un petit champignon dessus, c'est à elle. Fait que là, quand tu catches ça, c'est ça, t'intègres le noir. Puis le noir t'a fait plus peur. Fait que plus tu l'intègres, plus tu comprends que cette énergie-là est puissante puis elle doit être intégrée. Fait que tu dis avec, 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 la haine, je commande la compassion au point zéro. Avec, t'as plus peur de ça. Fait que ce que ça fait, c'est une déculpabilisation, une magnétisation, tu deviens magnétique. Puis t'ancres ta lumière dans ton corps. Puis moi, moi je le dis, ce que ça fait, c'est que t'aimes la vie. Moi, j'étais une personne qui voulait juste être éthérique puis sortir d'ici, au picrice, dans le sens, fuir le réel parce que je n'étais pas capable d'intégrer tout ça. Trop sensible. Puis là, maintenant, bien, plus t'es dans le réel, plus t'es ancré, plus tu jouis de la vie puis t'aimes la vie. C'est des bizarres mots que tu sors, mais c'est, t'aimes le mouvement créationnel. T'aimes ça, même si c'est pas toujours évident. Ça fait ça, fait que tu t'ancres dedans. Peux-tu m'expliquer c'est quoi la force anti-créationnelle? Bien, c'est la force qui va t'empêcher de créer parce que t'es dans l'abîme qui est le non-mouvement, parce que t'es dedans, t'es pas en coexistence avec. Il faut l'aimer, cette force-là, elle vient de la source. Ça fait peur, l'anti-création, l'abîme, c'est parce que tu vas te faire siphonner ton jus si t'es là-dedans, par exemple. Ça, ça pousse d'un bord puis l'autre, ça pousse de l'autre bord. Puis parce que ça pousse d'un bord puis de l'autre, ça fait ça de même. Fait que si t'es dedans, tu vas descendre dans le trou en crise. Fait que c'est sûr que tu vas avoir des pensées de suicide, de sabotage, de destruction. Tu te mobilises pas pour toi. T'es triste, t'es mélancolique, t'as des pensées de se détruire là-dedans. Fait qu'il faut que tu sortes toutes tes parties, les ramener dans le présent. puis là, tu coexistes avec l'abîme. C'est une coexistence, l'abîme. C'est le non-mouvement puis tu fais que ça comme j'ai fait mon dessin avec tout l'univers. Ça fait que ça tourne de même. Qu'est-ce que je peux me dire pour me sortir de là? Bien, tu peux dire que même si tu sais pas comment. Toujours commander avec une force yin. Même si tu sais pas comment tu commandes de revenir et t'ancrer dans le réel. Même si tu sais pas comment les parties de toi dans le passé, le futur ou le non-temps sont récupérées, ramenées dans l'ancrage du corps tout le temps. L'ancrage, 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 l'ancrage. Fait que tes fragments, tout le monde a des fragments dans le passé, dans le futur, dans le non-temps. Puis là, tu peux coexister puis si t'es intelligent, tu vas dire « Hey, les vies passées puis tout ça puis les canoas, ça va faire. » Même si je sais pas comment je commande de coexister avec mes vies passées, même si je sais pas comment je coexiste avec les contrats que j'ai fait, les PAC, les dettes karmiques, tu coexistes. Fait que qu'est-ce que ça fait? Bien, t'es libre dans le présent, d'être toi, dans ton essence, t'es pas affecté par des vibrations extérieures à ton réel. Intéressant ça. Fait que plus t'es dans le réel, moins t'es parasité, moins tu subis quelque chose. Puis quand tu subis quelque chose, t'es quasiment content parce que « Hey, c'est intéressant, je vais aller plus profond. » C'est comme ça, moi, que je vis ça. S'il arrive ça, c'est encore résonant, c'est une programmation, on va faire ça avec. Puis là, plus tu fais ça, plus tu dis « Je vais aimer ça. » L'adversité qui est là, je vais l'aimer, je vais l'intégrer. Là, ça commence à y avoir de la lune. Fait que la création de l'âme, c'est passé sur des programmes, des blessures, c'est du karma, c'est de la répétition, de croyances, c'est basé sur la croyance aussi. Puis ces croyances-là sont dans l'inconscient aussi, puis manifestent. Dans l'essence, c'est ton éternité non-mémorielle. Il n'y a pas de mémoire. Tu as accès à la mémoire, mais tu n'as aucun attachement à la mémoire. Elle peut utiliser ton essence, la mémoire, mais n'est pas attachée, n'est pas émotionnellement attachée. Elle peut se servir de toutes tes vies, de toutes. Fait que l'esprit puis l'essence, c'est une énergie qui a beaucoup de puissance, mais qui doit être intégrée par un animal divin. Parce que sinon, elle peut te détruire. Fait que souvent, les gens ne l'ont pas, parce que s'il y en avait, ils seraient brûlés en psychiatrie. Ils sont protégés de l'essence. Puis ils ne savent pas. Puis ils vont dire, ce n'est pas juste ça, ils sont protégés, ils ne sont pas capables d'intégrer cette énergie-là. Plein de monde sont protégés comme ça. Puis ils ne savent pas. Quand tu as un double, tu peux commencer à en avoir plus. Parce que tu es dépolarisé. Il faut que tu crées ton double pour être capable d'intégrer ça. Tout le temps, le double, tout le temps, le double, tout le temps, le double. Le double sans esprit, l'esprit peut te brûler. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il est trop fort pour ton animalité qui n'est pas divinisé. Ce n'est pas vrai qu'il t'envoie des affaires au corps de taux pour te faire chier. Ce n'est pas ça que j'ai vu. Moi, je ne peux pas parler d'autres choses que ça. Mais évidemment, quand tu as un d'autres, tu aurais plus d'essence, plus d'esprit. C'est pour ça que des fois, il y a des amis gars ou des filles, mais ils sont des grandes. Ils sont grandes. Ils vont dire, c'est-tu qu'il est calme, c'est-tu qu'il n'est pas compliqué dans sa tête? Bien, c'est parce qu'il y a un d'autres. Mais ils ne se posent pas un paquet de questions. Je dis souvent à mes clientes ou mes clients, je dis, regarde, toi, tu te dis spirituel, si j'ai un conseil à te donner, prends quelqu'un qui l'est prouvé. Parce qu'un spirituel, c'est assez dans un couple, parce que si vous êtes fatigant, vous pensez donc que vous êtes donc conscient et que l'autre ne l'est pas. Des fois, c'est parce que tu l'es moins que l'autre. L'autre, il ne se pose pas de questions parce qu'il a de l'identité. Il n'a pas à s'en poser et il le sait. C'est comme, ça va bien, c'est un non-spirituel et spirituel, c'est mieux. Souvent, les couples vont dire, mon chum n'est pas assez conscient et tout ça. Mais qui est ton chum? Bien, il est calme, tout ça, mais je dis, c'est parfait, reste avec, c'est un grand. Tu en as besoin parce que les spirituels ont tendance ça a été dans les terres. Les terres, ils aiment ça aller explorer la galactique. Les méchantes gagnent de phokies aussi. Fait que, fait que c'est ça. J'ai toutes autres questions? Tu peux pas aller faire un protocole pour mettre au point zéro nos choix d'âme? Oui, on va faire un protocole pour que les conséquences qui ont été faites par rapport à l'inconscient puis l'âme qui ont été créées à partir de l'âme puis de la programmation. On va mettre ça au point zéro pour que vous puissiez partir vos choix à partir de votre essence. Qu'est-ce que t'en penses? Horéfique. Parce qu'il y a plein de monde en conscience qui sont découragés parce qu'ils travaillent fort sur eux autres, mais ils ont fait des choix à 10, 20, 30, 40 ans qui payent la conséquence. quand t'as fait des enfants dans l'âme, bien, t'as la conséquence 20 ans plus tard, 25 ans avec toi comme acquis par ta programmation puis c'est décourageant pour eux autres. Fait qu'il faut pas se décourager. C'est comme la conséquence de ces créations-là peut être récupérée pour ton bénéfice. Merci. bienvenue. Fait que ce sortir de l'abîme t'amène par l'abîme après ça un bénéfice, c'est-à-dire que tu t'ancres. Puis c'est grâce à l'abîme que tu t'ancres. Mais t'es pas dedans. C'est la force qui va t'ancrer quand t'es sorti de ça. Fait que c'est pas négatif. Puis comme j'ai expliqué avec mon dessin, elle ancre l'expansion de l'univers. Puis à la fin, là, ce qui arrive, c'est qu'elle implose parce qu'il y a de l'anticréation. Ça fait chou, 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 ça fait rien. Un trou noir. Puis c'est quoi ce trou noir-là que tu penses? C'est l'hymne. C'est le noir. C'est le noir qui porte le blanc qui dort. Jusqu'à la prochaine fois que ça va faire ça de même. Fait que tu comprends. Tu qu'on est en train de rejeter la source ici, là, puis regarde la conséquence sur la mère-terre, regarde la conséquence sur la destruction puis la consommation. C'est exactement ça qui se passe. Fait que quand le monde va comprendre ça puis ils vont intégrer le féminin, là, on va pas faire la même chose avec cette énergie-là. On va comprendre que c'est nous autres. Là, on se sépare parce que l'animal, elle, c'est seul puis on n'est pas un animal. On n'est pas un singe puis on n'est pas si. On est dans le spirituel. Fait que là, on veut pas. Fait que parce qu'on veut pas, on la détruit, on la magane, on la rejette du plastique, on fait plein d'affaires. Parce qu'on, on ne veut pas s'associer à ça, on ne veut pas comprendre qu'on est ça. Ça, c'est ça la sixième race de nénénéna qui s'en vient. Fait que là, on va faire quelque chose pour mettre au point zéro. OK? Les conséquences des choix qui n'ont pas été alignés sur la fréquence de votre essence. On va commander aujourd'hui. Fermez. Faites comme on... C'est sûr qu'on va revenir à l'autre fois. Quand on fait un protocole, on ne le fait pas collectivement. On ne se branche pas aux autres. On n'est pas une collectivité sans identité. Toi, tu as de l'identité. Toi, moi, toi, tu le fais partie de toi, ton identité. Pas à l'égrégal du collectif. Il y a plein de monde fucké qui regardent mes vidéos. Vous avez capoté. Non, mais c'est vrai. Il y a des sortes de monde. Faites que là, tu te prends à partir de ton essence, de ton identité. Faites que le monde, on pense tout le temps que c'est égoïste. Ce n'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens identitaire. Ce que tu veux, c'est une poupée russe. Tu veux intégrer l'âme, après ça, tu intègres l'esprit, puis après ça, tu intègres l'amour universel. Puis ça fait partout. Faites que c'est ça. Toi, 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 toi. Faites que tu le fais à partir de toi. Donc, si tu ne peux pas le faire, il ne fallait pas. Si ça te dit non, je ne le fais pas, non. Faites que là, tu peux te dire, en départ, moi, ce que je ferais, je dirais même, je ne crois pas, même si je pense, ça ne marchera pas. Je commande que ça soit efficace pour mon essence. Moi, je prends mes affaires demain. C'est toujours une partie qui traîne, moi, qui ne crois pas aux affaires. fait que vous faites ça. Fait que là, on récupère les parties des choix qui ont été alignés à l'âme, au karma, au lieu d'être alignés à votre essence, à votre identité réelle. Puis ces choix-là, évidemment, cause à effet, vous portez des prix qui ont été faits en 1600, en 1500, 800, c'est écœurant, ça va faire. Vous portez les conséquences des choix d'âme depuis l'origine de sa création et vous en subissez les conséquences. Je pense que c'est assez. Je pense que on peut maintenant créer à partir de notre essence. On va commander, même si vous ne savez pas comment, commander tout le temps comme ça, de vous réapproprier toutes les conséquences de vos choix d'âme et des actes de non-essentiels qui portent votre signature dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, etc., dans toutes les dimensions puis on va vous les réapproprier aujourd'hui dans votre incarnation en les faisant coexister ou en faisant une commande de les faire coexister à votre essence. On prend toute la charge des conséquences, des choix passés qui étaient non-essentiels puis on va commander maintenant à partir d'aujourd'hui que vous commandez de créer à partir de votre essence et votre esprit mais sans les rejeter. On ne rejette pas. Mon travail d'alchimie c'est l'amour, c'est l'intégration, il n'y a pas de division, c'est bon, ce n'est pas bon. On va commander aujourd'hui que les conséquences de vos choix et de vos actes non-essentiels s'alignent sur la fréquence de votre essence puis même si vous ne savez pas comment, vous allez vous donner le pouvoir de le faire. Vous allez assumer, vous avez le droit de le faire, vous allez comprendre que vous avez une partie galactique qui est capable de le faire, que vous avez une partie animale qui est capable de le faire, que vous êtes doué et voué au point zéro. On va demander que vous puissiez intégrer toutes les charges magnétiques négatives, des conséquences dans l'âme, j'avais déjà fait un dessin, un cercle avec toutes les vies et des actes non-essentiels pour commander que votre vie quotidienne soit plus facile et aisée parce qu'à partir de l'essence, évidemment, les créations vont vous amener une espèce de vie alignée à votre essence, c'est-à-dire qui vive à vous. Pas au désir, pas aux autres, pas au programme, pas à la publicité, pas aux illusions, à vous. On va commander que l'amplification maximale de votre essence soit constante et continue, que vous puissiez vous ancrer avec votre essence de façon constante et continue, d'avoir une communication avec votre double, avec votre esprit qui est à l'intérieur de vous, qui va pouvoir vous parler, vous faire savoir, vous faire comprendre, qui va pouvoir vous faire savoir ce qui s'est passé ou ce qui se passe en ce moment ou aussi prévenir de ne pas aller vivre de l'âme. Parce que quand tu as un double, il ne veut pas que tu souffres ton double. On va commander la redynamisation de tous les corps physiques, émotionnels, mentaux et spirituels. Puis on fait un bon quantique aujourd'hui, même si on ne sait pas comment, pour qu'on remette les événements non essentiels, les créations essentielles, non essentielles au point zéro. On va commander aujourd'hui que toutes les autres incarnations de l'âme qui avaient fait des choix et des actes non essentiels, des conséquences, en fait, qui étaient non efficaces pour vous, on va commander aujourd'hui que vous puissiez bénéficier de l'intégration de ces conséquences et de ces choix-là en commandant maintenant d'utiliser la charge négative de tout ça ou la charge mémorielle pour commander le réel, l'essence et les créations de l'esprit au point zéro. Toutes les autres incarnations, les parties de vous qui sont dans le passé, le futur ou le non-temps, parce qu'on est des parties de nous de d'autres vies dans le non-temps, des parties de nous de d'autres vies dans le passé et de d'autres vies dans le futur. Puis tout ça crée quelque chose en vibration, c'est électromagnétique c'est-à-dire électromagnétique égale attirer événement. Donc on va demander que toutes les parties de vous qui résistent à ce changement de vibratoire-là vont être mises au point zéro. Toutes les parties polarisées dans la lumière vont être mises au point zéro. Toutes les parties polarisées dans la noirceur vont être mises au point zéro. Toutes les parties attachées à la répétition, au scénario répétitif de l'âme et même l'attachement à la transgénérationnalité pour répéter par allégeance. L'attachement au karma va être mis au point zéro. On va commander aujourd'hui que vous puissiez commander que les conséquences des choix et des actes non essentiels de l'âme s'alignent sur la fréquence de votre essence facilement, aisément, en vous aimant, en vous reconnaissant, en sachant qui vous êtes. On va commander que les conséquences des choix et des actes non essentiels s'alignent sur la fréquence de votre essence pour être en santé sur tous les plans physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. On va commander aujourd'hui que vous puissiez maintenant mettre au point zéro toutes les émotions que vous avez ressenties relativement au fait de s'être trompé. Parce qu'on a toutes, pas toutes, mais beaucoup de gens ont la culpabilité de s'avoir trompé alors que les choix, comme David disait, étaient déjà faits d'avance. Comment tu vas être responsable des choix qui sont faits d'avance qui relient à une programmation puis des croyances. Ça n'a pas de bon sens, c'est ça. Ils nous disent ça dans les religions de la fin de même. On met ça au point zéro. On va se déresponsabiliser de ce qui a été créé puis ce qui a créé en notre nom ici des conséquences négatives en étant dans l'amour de soi. au point zéro. Pas de notre faute. Fait qu'on va commander aujourd'hui. Puis je l'ai toujours dit pour sortir de la matrice de l'illusion et de la déculpabilisation. Donc, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas de notre responsabilité. Tout ce qui est spirituel qui vous fait croire ça, ce n'est pas vrai. Il n'y a personne vraiment qui veut souffrir. On est chevauché pour souffrir. On est chevauché pour répéter. On est pris inconsciemment dans des dettes, des pactes, des contrats répétitifs. Donc, on s'aime. On se détache de toutes ces croyances-là qui nous limitent dans le karma parce que croire ça, ça te resprit ici. C'est pour ça que je suis tout le temps en tabarnak quand le monde veut se nettoyer. C'est comme « Hey, tabarnak, tu n'es pas sale, tu n'es pas coupable, tu n'es pas responsable. C'est quoi cette affaire-là? » On va demander. Que vous puissiez remettre les situations non essentielles en ordre et que vous puissiez, même si vous ne savez pas comment, mettez de l'ordre. On va commander de mettre de l'ordre dans toute cette architecture-là de dette karmique, de contrat, de pacte. On va mettre de l'ordre. Puis de mettre de l'ordre, c'est de dire qu'on ne subit plus ces conséquences-là de ce qui s'est passé. Dans le passé, qu'on a été fin, pas fin, j'en dis pas gentil, c'est fini. C'est fini. On ne croit plus à ça. On ne croit plus à ça. Le karma, c'est bon pour les mendiants. Le samsara, c'est bon pour les mendiants. pour l'âme qui croit qu'il est un animal déchu. C'est pas vrai. D'accord? Tu sais, quand on dit l'amour de soi, bien, c'est ça. On va commander aujourd'hui que vous puissiez bénéficier dans votre vie de l'essence de votre esprit puisqu'il va s'aligner sur la conséquence des actions entreprises par celui-ci maintenant, à partir du moment présent. On n'a que ce moment-là. Le reste, c'est des distorsions de temps qui viennent aligner notre ligne de temps qui est le réel. Fait que quand on a des parties de monde passées, elle vient distorsionner notre présent puis nos créations dans le futur puis dans le non-temps. Fait qu'on va commander aujourd'hui que vous puissiez manifester le plan essentiel de votre vie, que vous puissiez maintenir un contact constant avec vous-même, avec vous-même. J'avais une cliente un matin à l'endroit d'exister puis là, j'ai dit, ben, t'existeras jamais quand t'es pas la tête, ça fait 26 thérapies que tu fais, ça fait 60 ans. T'existes pas dans l'âme. Fais le deuil de tout ça. Avec l'âme qui n'existe pas, je commande mon identité réelle au point zéro. Intègre la partie du elle qui croit à ça. On veut pas guérir le fait que t'existes pas. On veut l'intégrer avec quelque chose qui existe. C'est ça le point zéro, l'alchimie, là. Avec le fait que j'ai pas ma place dans l'âme, ben, je commande d'avoir ma place qui vive à mon essence, au point zéro. On peut pas, c'est fait que vous voulez détruire la personnalité qui est l'âme, qui est l'animal, c'est ça que vous comprenez pas. Ben, vous comprenez, j'espère. En tout cas, c'est dur à comprendre, c'est qu'on veut la rejeter, on veut pas avoir le non-droit d'exception, on veut pas avoir notre place, on veut pas ça, alors que c'est, non, on va intégrer la personnalité, l'âme, l'animal qui croit qu'elle a pas sa place. On va lui commander une place essentielle. C'est ça, l'amour de soi, c'est pas de rejeter la partie qui a pas sa place. Plus tu vas la rejeter, plus elle va aller dans le passé, le futur, pis elle va créer encore des événements que tu vas pas avoir ta place. Plus elle va être intégrée, plus tu vas l'avoir à ta place, pas parce que elle est plus là, parce qu'elle est dans ton soleil. Tabarnac! C'est pas pareil. Fait qu'arrangez-vous pas, vous avez plus rien à arranger, vous autres, vous êtes déjà divins. Pis la partie qui est pas divine, ben, est parfaite de la même, intégrer-la. Ça me demande tabarnac. Parce que quand je parle de ça, je vois toute la manipulation, comment on est manipulé dans nos mémoires, dans nos cellules, dans notre cerveau limbique par rapport aux religions, pis à toute cette culpabilité-là, en pensant comme de rejeté, en le rejetant, qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Christ, elle nous a sauté dans la face. On est en train de se détruire parce qu'on l'intègre pas, cet animal-là. Va-tu l'intégrer pis comprendre qu'il est à terre, ce corps-là? Pis si on comprend qu'il est à la terre pis que c'est le féminin sacré, on va la bénir, la terre, on va l'aimer, on va arrêter de la saccager pis de détruire les autres. La seule façon qu'on va s'en sortir, c'est par l'amour. C'est pas l'amour cul-cul des anges qui viennent de donner des becs, pis des prières, pis des scies, pis de dire, moi, je t'envoie de l'amour pis je te donne de l'amour. On n'en veut pas de ton amour. Arrêtez de l'envoyer ça. Des fois, je reçois ça, ça me tombe tellement scénère, parce que tu aimes-moi pas, calice. Je veux ton intelligence vibratoire parce que dans ça, il y a bien plus de respect que d'amour niaiseux. Fait qu'on va s'en sortir par l'intelligence. Pis c'est quoi l'intelligence? C'est de comprendre qu'on doit intégrer nos fractions, nos diffractions, l'âme, la personnalité, l'ombre, on doit l'intégrer en nous. On doit la faire cohabiter avec la lumière qui est l'esprit. Là, on passe à une étape où on sort d'une matrice duelle. Mais on va l'intégrer. On va avaler la matrice duelle de ces entités, les archontes, le demi-orge. On va les manger, 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 miam, 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 miam. On va les mettre avec la conscience puis l'unité au point zéro parce que ça, c'est des diffractions de nous. Si ça existe, c'est parce qu'on n'a pas intégré ces parties-là en nous. On va arrêter de trouver des bourreaux puis des bouquins qui me servent puis de jouer à la victime qui me joue puis me manipule puis m'envahit puis m'attaque puis il passe à moi puis l'autre... Ça va faire. On va les avaler, les manger. Quand on va les manger puis on va les mettre dans notre lumière, bien, ils n'existeront plus. Ils vont être intégrés dans la lumière. Fait que c'est ça que je vous dis, les démons, on les avale. Bon. Fait qu'on va maintenir le processus d'ancrage parce qu'on va co-exister avec l'abîme qui est une bénédiction. C'est pas quelque chose qui est négatif. C'est le monde un trou noir là puis c'est vrai qu'on est dans un sentiment dépressif, isolé, avec du parasitage là-dedans. Pas parce qu'on est dans l'abîme, parce qu'on n'est pas dans notre corps. Puis quand on n'est pas dans notre corps, qu'est-ce qui arrive? Bien, il y a quelqu'un d'autre qui vient habiter l'espace tout le temps. C'est pas l'abîme le problème. C'est le fait qu'on n'est pas totalement intégré dans notre corps biologique. Bien, on va s'ancrer grâce à cet abîme-là qui sert à l'ancrage du mouvement de l'esprit puis de l'essence qui descend ça dans Terre. Fait qu'on va accéder de façon constante et continue à la substance abondante universelle qui est la source en plus parce que quand t'as un double puis t'as de l'essence après ça tu tombes dans l'amour comme j'essaie de vous expliquer. Cet amour-là c'est le vide. Puis tout ce vide-là c'est la source qui regarde le plein exister. Fait que puis dans notre corps on a 85% de vide puis c'est la source qui est là en train de nous regarder se regarder exister. Quand tu comprends ça t'as pas besoin d'aller jaser avec un plaidien là. Tu vas être dessin ici on va jaser on va prendre un verre de bière pour avoir du fun. Moi je suis Dieu c'est ça que ça veut dire. Fait que reconnaissez-vous là-dedans. Fait qu'on va installer cette décision-là dans votre première cellule de vie que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse ça se rende au gland endocrine au cerveau au système nerveux à la rate au liquide d'intra et extraceulaire au vide interstitial aux atomes aux éléments quantiques à votre ADN à tous vos chakras à vos corps énergétiques et à votre âme. Aux commandes à l'ARN là ceux qui ont peur du vaccin là c'est pas la même chose l'ARN elle va les porter l'information qu'on a faite parce que c'est prouvé scientifiquement que quand tu donnes l'objet d'un son sur la matière la matière se met à changer. Fait qu'on travaille sur vous autres par une vibration parce que votre corps biologique l'ADN elle réagit à l'intention on est tous un puis dans votre corps biologique je l'ai dit il y a du vide la vide le son qu'on met fait vibrer le vide qui va aller jouer avec le plein pas compliqué ça tout est vivant fait que là on commande aujourd'hui que cette décision soit scellée qu'elle s'installe dans le bulbe rachidien qu'elle soit tolérée intégrée au point zéro et scellée merci bienvenue merci Merci.